Par défaut, l'outil de crop nous permet, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, de pouvoir cropper une image plus grande que notre Canva. Ce qui veut dire que je pourrais venir ici encore agrandir. Par contre, il peut arriver que j'aimerais agrandir l'image, mais que ce soit plus précis, d'un montant précis. Par exemple, j'aimerais avoir 20 pixels de plus de chaque côté. C'est sûr que je peux le faire de cette manière, mais c'est beaucoup moins précis et je dois calculer mes pixels pour être certain d'arriver au même point. Ce qu'on peut faire à la place, c'est une fonction pour l'offreur qui est beaucoup plus facile d'utilisation, c'est qu'on vient dans le menu images et on sélectionne Canva Size ou on peut aussi le faire avec le raccourci clavier Alt-Ctrl-C. Alt-Ctrl-C m'ouvre une nouvelle fenêtre ici qui me demande, me dit quelle est la grandeur que je voudrais avoir pour mon Canva. Je pourrais lui rajouter, mettons, 20 pixels de chaque côté, ce qui veut dire que ma largeur augmenterait de 20 à droite et 20 à gauche, donc 40 pixels de plus. Et la même chose pour la hauteur, 40 pixels de plus, donc 20 en haut et 20 en bas. Je peux lui dire, oui, je veux que ça s'agrandisse dans toutes les directions, donc 20 en haut, 20 en bas, 20 à droite, 20 à gauche, ou je pourrais lui dire, non, moi j'aimerais que ça soit 20 à droite, 20 à gauche, pardon, droite et gauche, ou 40 en bas tout simplement. Donc, on peut choisir le point d'ancrage de notre image à partir duquel on aimerait que l'image s'agrandisse. Donc, ici, je vais sélectionner le point central, et là, il me demande, ici, quelle couleur j'aimerais que mon background il ait. Parce que, je vous explique, présentement, ici, on a un layer, c'est une image de background. L'image de background ne peut pas contenir de transparence. Donc, ce qui arrive, c'est que si, ici, je dis oui, je vais choisir une couleur juste pour que vous puissiez bien voir l'effet, je vais sélectionner un rouge. Donc, si je dis ici, agrandi de 20 pixels de chaque côté, voilà, il a agrandi, mais j'ai un background qui est rouge, parce que mon image est en background, faisait partie du background. Maintenant, malheureusement, mon image contient le rouge, et je ne peux plus me défaire de ce rouge-là, parce que ce n'est pas un layer. C'est resté une image de background. La technique, ce qu'il aurait fallu faire avant d'agrandir notre canva, c'est tout simplement de double-cliquer sur le layer, ou cliquer avec le bouton de droite de la souris, et lui dire créer un nouveau layer à partir du background. Lui donner un nom, donc, mettons, image. Et maintenant, vous pouvez voir, je n'ai plus le petit cadenas, le background n'est plus barré. Et c'est devenu un layer. Ce layer, lui, peut contenir de la transparence. Donc, si on refait exactement le même processus ici, on lui dit canvas size, je veux que tu me l'agrandisses, mais je vais en mettre un petit peu plus pour qu'on voit mieux. À la place, je vais lui dire 100 pixels de plus. Donc, 1300 par 1700. Et relatif. Vous voyez, je n'ai plus l'option qui est sélectionnée ici, de quelle couleur je veux mettre mon background, puisque c'est un layer, et que mon layer, maintenant, peut contenir de la transparence. Donc, maintenant, je lui dis OK, et vous voyez derrière le damier. Donc, maintenant, j'ai un layer, j'ai mon canva qui a agrandi dans une proportion fixe, et qui contient de la transparence. Si je voudrais maintenant rajouter un fond de couleur, je peux créer un nouveau layer, et lui dire ici, edit fill, ou shift F5, et venir choisir une couleur. Venir chercher le rouge à peu près que j'avais, lui dire OK. Maintenant, il a rempli ici mon layer de rouge, je peux déplacer mon layer en dessous de l'image, et vous voyez, j'ai maintenant notre image avec le même background rouge, excepté que, maintenant, mon image ici, si je viens la sélectionner, je peux la déplacer. Le rouge ne fait pas partie de l'image, comme l'autre méthode. Donc, je peux toujours les dissocier, et si je décide un jour que, finalement, je n'aime pas ce rouge-là, je voudrais le modifier par une autre couleur, disons un beau bleu, je pourrais venir sélectionner un beau bleu, et modifier la couleur qu'il y a en arrière-plan. Tandis que de l'autre manière, je n'aurais pas pu le faire, il y aurait moyen, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous montrer qu'on pouvait agrandir de manière proportionnelle le canvas, même si ce n'est pas un crop, on peut le faire à l'aide de l'outil de crop, ou on peut le faire aussi à l'aide du menu, ici, canvas size. Aussi, juste préciser qu'on peut agrandir un crop proportionnellement en gardant les touches Alt et Shift de notre clavier enfoncé pendant qu'on grossit le crop ou qu'on le rapetisse. Ça, quand on garde la touche pas Ctrl, Shift et Alt enfoncé, on agrandit de manière proportionnelle aussi.